alors sonia suite de l'enquête on va maintenant aller voir de l'autre côté du voile maintenant qu'on s'est bien baigné dans la piscine ça tombe bien avec la chaleur alors pour ceux qui n'ont pas vu la première partie je vous invite à aller aller la voir vous comprendrez mieux pourquoi je parle de piscine donc sonia ce voile de l'oubli là on en a quand même pas trop parler qu'est ce que c'est déjà qu'est ce que c'est et qui quoi l'a installé là pourquoi ça s'appelle voile de l'oubli donc j'ai de nouveau ce mot filtre 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 de mémoire toute la somme des mémoires que l'on a vécu expérimenté j'entends l'étincelle de vie voilà ça me fait monter mais oui maintenant tout bas il monte en toute conscience en toute sécurité monte jusqu'à la limite où tu puisses continuer à parler à nous transmettre les informations je suis là pour te ramener oui alors alors ce que je perçois c'est toute notre conscience pour mettre des mots qui est c'est tellement immense quand je regarde en rapport avec ce que ramène le petit humain sur la planète tu te dis il y a un monde de différence c'est comme s'il n'en restait plus plus rien il est comme un jouet en playmobil tu vois dans dans ce qu'il peut exprimer ici sur terre à côté de l'immensité de de là où il vient en clair il est une infime représentation de ce qu'il est vraiment exactement c'est ça il est diminué, diminué, diminué et puis il en perd sa substance en passant par ce filtre moi je vois la roue du hamster tu tournes, tu tournes, tu tournes et tu rejoues la même scène à l'infini j'ai cette sensation de, tu passes ce filtre, tu es comme englué tu parles d'incarnation quand tu parles de la roue ? d'incarnation, oui c'est ça d'incarnation multiple où tu as oublié qui tu es, tu as oublié d'où tu viens tu es coupé tu n'en as même pas conscience que tu peux être autre chose que ce que tu es ici sur terre donc ce voile de l'oubli il sert à ça à nous couper de notre nature originelle finalement à nous faire oublier qui on est c'est ça, nous faire oublier qui on est nous faire oublier et le mot qui vient c'est qu'on est on est puissant on est extrêmement puissant oui, et de nous couper aussi de nos capacités de fait voilà, comme si on devait tout apprendre tout réapprendre mais avec des outils alors pour faire un parallèle c'est comme si on est tellement, oui on est multidimensionnel on est le tout et quand on arrive dans cette incarnation c'est comme si on avait comme seul outil des outils de la préhistoire oui, c'est que je voyais aussi tu vois, la masse et les silex pour faire du feu c'est comme si vraiment on était à cet état là parce qu'on est coupé on doit tout réapprendre comme une poule qui voudrait se servir d'un couteau voilà, tout à fait et c'est pour ça que grâce à ces trouées que je voyais à ce voile aussi qui tombe en poussière que de plus en plus on retrouve des capacités on développe nos sens de plus en plus on est de plus en plus connecté on est en quête de chercher qui on est parce qu'on a l'information qu'on est autre chose que ce qu'on nous a fait croire parce que ce filtre ce voile parle aussi qu'il est en relation avec des fausses croyances d'autres filtres qui se rajoutent à ça aussi alors attends Sonia je t'arrête tu as dit peut-être que tu t'en es pas rendu compte mais tu as dit ce voile me parle est-ce qu'il a une conscience propre ce voile de l'oubli ? ou pas ? non ok donc comment il est arrivé là ce voile ? qui ou quoi ? ou comment ? il s'est installé ici moi j'aime au qui vient à Nunaki j'entre je ne sais pas pourquoi je vois des êtres grands comme avec des têtes allongées mais ça me parle de quelque chose de très très ancien ça me parle de colonisation de la terre est-ce que ça date d'avant l'humanité ? est-ce que ça date depuis l'existence de la terre ? c'est de le situer dans notre temps terrestre tout ce que je vois c'est un deux et je vois des des zéros le chiffre bouge tout le temps alors on ne va pas chercher l'année ça va être compliqué mais est-ce que ce voile de l'oubli est là depuis avant Jésus-Christ ? oui ok déjà on sait que c'est avant Jésus-Christ est-ce que ce voile de l'oubli était là avant que l'humain soit sur terre ? prochain sujet d'enquête d'ailleurs non alors j'entends parler de l'Atlantide oui un rapport avec l'Atlantide la civilisation est-ce que ce voile de l'oubli a été installé après l'Atlantide ? oui c'est ce que je reçois oui par les Anunnaki oui c'est ce que tu disais tout à l'heure ok donc c'est un lien est-ce que les Anunnaki connaissaient le peuple de l'Atlantide ? ils étaient trop puissants c'est pour ça qu'ils ont installé un voile genre pour se dire la prochaine fois on ne se fera pas avoir un truc comme ça je schématise mais bon oui j'entends parler de comme plusieurs races humaines de modifications génétiques oui mais dans quel contexte ? là on parlait de l'Atlantide ? l'Atlantide ouais et donc qu'est-ce qu'il y a ? l'expérience après ce monde comme comme d'éteindre un monde pour en rallumer un autre éteindre une humanité et en remettre une autre en place mais qui fait ça ? j'entends toujours Anunnaki d'accord non parce que pour toi ça avait l'air clair mais là pas du tout pour moi pour moi en tout cas ça n'était pas ok donc les Anunnaki seraient responsables du déclin du peuple de l'Atlantide de la civilisation de l'Atlantide ça sent plus compliqué que ça ouais d'accord il y a il y a d'autres il y a d'autres facteurs qui interviennent au déclin des civilisations ouais il y a comme un système aussi de cycle qui est d'origine cosmique mais c'est comme si après il y avait eu cette intention de modifier l'humain l'humain comme de l'affaiblir et tu vois là je vois comme des humains enchaînés là c'est tout clair comme tu le dis d'accord comme si c'était vraiment l'intention d'être d'enchaîner d'enchaîner d'emprisonner de contrôler de dominer de l'éteindre aussi de l'éteindre et de le déconnecter mais là ça me dit c'est la la machine fait pas la machine ça fait attends je cherche les mots il y a un inversement qui se fait l'opportunité pour repartir dans une autre direction alors s'ils sont aussi puissants pourquoi ils nous ont créé pour nous détruire en fait c'était quoi c'est quoi l'idée ils nous ont créé enchaîné et pour finalement vouloir nous détruire mais c'est dans quel but alors c'est dominer dominer pour le plaisir mener des expériences génétiques et infiltrer d'autres races sur la terre et à dans leur projet pour à long terme éliminer la population humaine pour coloniser cette planète mais c'est pas permis je sais même plus comment on s'est retrouvé là parce que c'est pas du tout là que je voulais aller aujourd'hui d'ailleurs je sais plus alors attends on va essayer de reprendre le fil là parce qu'on est en train de partir c'est eux qui sont à l'origine de l'élaboration de ce voile de l'oubli ah oui voilà c'est un des c'est un des systèmes pour pour nous couper nous couper de notre source et de nous tenir captifs dans cette dans cette prison d'accord et depuis la fin de l'atlantide ils ont installé ça ok je pense qu'on reprendra là ok très bien donc on va y venir pour terminer qu'est-ce qu'il y a derrière ce voile de l'oubli alors en grand mot la source l'infini on part de de l'imitation à à l'illimité la connaissance la liberté et le libre arbitre d'aller où on le souhaite de s'incarner ou pas parce qu'il n'y a pas d'obligation à s'incarner on nous a fait croire que l'incarnation c'était pour apprendre pour expérimenter et en réalité tu es le tout donc c'est c'est l'étincelle qui je ne sais pas dire l'âme je ne sais pas c'est l'étincelle qui me vient c'est l'étincelle qui qui va là où elle le souhaite et si elle veut expérimenter une vie sur sur la terre elle peut en ressortir quand on lui souhaite ok il n'y a plus à ce moment là cette roue je crois cette roue de hamster où on y est on y reste ça me dit qu'on passe vraiment vers une opportunité une opportunité de de choix une opportunité de choix super merci beaucoup Sonia